Il est 8h15, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous recevons aujourd'hui le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, à l'occasion de la semaine de l'éducation qui s'ouvre aujourd'hui. C'est un partenariat entre France Télévisions et le ministère de l'Éducation, d'où votre présence ce matin en plateau, Monsieur le Ministre. Bonjour et merci d'être là. Une semaine au cours de laquelle, effectivement, un petit rappel, France Télévisions veut donner la parole au jeune public afin de débattre sur des sujets d'actualité et de société à partir, bien entendu, de nos programmes sur France Télévisions. Alors l'année dernière, il faut le savoir, quand même, 2000 élèves à Paris, en région, bien sûr, et dans les Outre-mer, ont pu échanger avec des professionnels de l'audiovisuel et de l'information. Ça a été tout bénef, comme on dit, pour eux. Nous avons ce matin, saluons-les, la présence de la classe de première L et ES du lycée Robert Schumann, c'est à Charenton, dans la région parisienne. Ils vont assister à l'émission. Bonjour à vous et merci d'être là, mais aussi à une table ronde sur les jeunes et l'information, ça sera dans nos locaux. Monsieur le ministre, première question inévitable sur l'actualité. Vous cherchez à apaiser un monde avec des réformes dans l'éducation, à les faire chanter dès la rentrée aussi, mais on est quand même dans une France un peu en colère, qui grogne, qui râle, qui a des soucis à se situer dans une société en pleine évolution, j'allais dire, même entre la recherche du confort, de plus de confort et puis peut-être des choix pour l'avenir d'une plus belle planète. Oui, c'est vrai. Compliquer la tâche. Vous avez raison. Vous savez, je parle toujours d'école de la confiance. Quand je veux résumer tout ce que j'ai à faire, je parle d'école de la confiance parce que mon diagnostic de départ, c'est de dire que la France n'est pas assez une société de confiance. On ne se fait pas suffisamment confiance les uns aux autres. C'est vrai entre les institutions et les citoyens, entre les citoyens eux-mêmes. Et la France peut être une société de confiance. Elle l'a d'ailleurs été dans son histoire, y compris à certains moments du XXe siècle. Et l'école joue un rôle considérable. La société doit avoir confiance en son école. D'ailleurs, les sociétés qui vont bien sont celles qui font confiance en leur école. Et l'école doit générer de la confiance, notamment de la confiance en soi des élèves parce qu'il faut qu'il y ait confiance dans l'avenir, confiance dans ce qui va leur arriver, confiance dans les autres aussi. Et donc, ce cercle vertueux de la confiance, c'est clairement ce dont on a besoin. On voit bien que la société française, elle est travaillée par des choses compliquées et que ça ne date pas d'il y a un an et demi. Et c'est un peu le paradoxe pour ce gouvernement d'arriver finalement à un moment de tension pour résoudre des problèmes. Et au moment où on commence à prendre les choses à bras-le-corps, d'avoir les difficultés dans lesquelles on est actuellement. Donc moi, quand je vois les gilets jaunes et les différents manifestants, vous savez, je ne sens pas de distance. J'en ai vu ce week-end. – Mais qui est toujours des actes de violence, ça vous fait peur ? – Ah, ça, c'est inacceptable, bien entendu. Mais je fais la distinction entre ce que peuvent ressentir les gens et qui est tout à fait légitime, et puis les débordements d'autre part. Donc maintenant, on a besoin de se parler. Ça ne sert à rien de se faire du tort à notre pays, puisqu'à la fin, quand on paralyse un pays, c'est moins de croissance, moins d'emploi, etc. Donc on a surtout besoin de se parler. C'est ce qui va s'enclencher demain avec ce que dira le président de la République. Donc j'ai quand même confiance. Mais je suis aussi conscient du fait qu'il va falloir bien enclencher le cercle vertueux. – Et quand vous avez laissé de bons souvenirs, j'imagine ? De mauvais souvenirs aussi ? – Vous savez, je crois que je suis comme tout le monde, des bons et des mauvais. – Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui n'ait que des bons ou que des mauvais souvenirs de l'école. – Les mauvais souvenirs, c'était quoi ? – Les mauvais souvenirs, comme beaucoup de garçons, je me suis bagarré beaucoup à l'école. Donc ce ne sont pas forcément les moments les meilleurs. – La violence est en nous. – Et par contre, j'ai beaucoup aimé jouer au football. – Vous aussi. – Bien, nous allons aborder avec vous plusieurs thèmes. Merci Carole d'être là. L'un des thèmes justement de cette semaine, c'est la fameuse discrimination. – Tout à fait, c'est une thématique au cœur de France Télévisions. C'est vrai qu'à travers la fiction, les magazines, mais aussi les reportages, le vivre ensemble, c'est important au sein de la télévision, c'est important d'en parler. Alors on va échanger toute cette semaine à travers ces thématiques, la discrimination sous toutes ses formes, que ce soit l'homophobie, l'égalité homme-femme, ou encore le racisme des classes vont venir pour en parler avec nous au sein de France Télévisions. Alors on va aussi en parler avec vous, monsieur le ministre, mais avant, je vais vous demander de regarder ce reportage pour voir comment on aborde ces questions-là en classe. Quels sont les mots choisis auprès des enfants ? Jean-Philippe Houdin et son équipe ont posé leur caméra dans la classe de Stéphanie Mouret, composée à la fois de CE1 et de CE2. Et ça se passe à l'école Paul-Bert, à ici, les Moulinots. – Paul-Bert dans le 92. – Alors, les enfants, ce matin, on va lire un petit passage de ce texte. Paul. – Les enfants ont tous la même valeur, qu'ils soient blancs ou noirs, espagnols ou allemands. – Alors, Marius, tu peux expliquer ce que ça veut dire, la même valeur ? – Ça veut dire qu'ils soient français ou allemands, et bien, c'est qu'ils sont pareils. – Léna, qu'est-ce que ça veut dire, être pareils ? – Bah, ça veut dire qu'ils ont tous une tête, ils ont tous des oreilles, ils ont tous deux yeux et pas plus. – Ça veut dire qu'on n'a pas de différence entre eux. – On n'a pas de différence. – Ou peut-être qu'on a une différence, mais il faut se respecter comme on est. – Très bien. Alors, sur cette image, les enfants, qu'est-ce que vous voyez ? – L'idée de travailler sur la différence, c'est d'amener les enfants à parler de ces différences, à se questionner, d'apprendre à se respecter soi-même, à apprendre à respecter les autres. Les amener à voir que les différences, c'est plutôt une richesse, et que ce n'est pas un frein pour mieux vivre ensemble. – Par exemple, Daphné, c'est une fille et moi, je suis un garçon. Elle, elle est blonde et moi, je suis les cheveux noirs. – D'autres choses à dire sur les images que vous voyez ? Anna. – Il y a des gens qui sont petits, grands. – Il y en a qui sont gros, il y en a qui sont maigres. – Il y en a qui ont le sourire, il y en a qui n'ont pas de sourire. – Il y en a, ils ont des lunettes, et moi, j'en ai pas. – Marius ? – Et aussi, c'est qu'ils n'ont pas tous la même religion. – Est-ce qu'on peut dire, tu n'es pas de la même religion que moi, ton Dieu, il est moins bien que le mien ? – Non. – Pourquoi ? Gabriel ? – Parce que sinon, ça peut lui faire de la peine. – À mon avis, on voit mieux avec le cœur. – Il faut être gentil. – Comme ça, on peut jouer avec quelqu'un, et on peut se faire des copains. – Parce que sinon, par exemple, s'il n'y avait que des garçons sur la terre, ou que des filles, ce ne serait pas intéressant. – Jusqu'ici, tout va bien. – Oui. – Vous voyez qu'on fait des bonnes choses à l'école. – Oui, mais ce n'est pas partout le cas. – Et non, parce que c'est vrai qu'on comprend bien avec ce sujet que la mixité sociale est importante à l'école, et pourtant, certains parents choisissent de mettre leurs enfants en école privée. Donc, ça pose quand même un problème. Selon vos derniers chiffres, 78,8% des élèves du second degré sont dans le public. Alors, si je ne suis pas trop mauvaise en maths, et face à vous, c'est quand même compliqué. 21,1% sont donc dans le privé. Alors, aussi, selon une récente étude de l'INSEE que j'ai lue, il était écrit que les personnes qui sont dans des milieux favorisés vont mettre leurs enfants, vont se diriger plus fortement dans les écoles privées. Alors, forcément, ça pose la question de la ségrégation sociale, surtout dans les grandes villes. Je voudrais vous poser comme question, qu'avez-vous en tête pour redorer le blason de l'école publique, et également pour éviter ce que l'on appelle l'entre-soi ? Alors, c'est une très vaste question que vous posez, d'ailleurs, qui ne se résume pas au sujet privé-public, d'ailleurs, puisqu'il ne faut jamais oublier que le privé sous contrat, c'est participe au service public, que vous avez du privé, par exemple, dans les banlieues des grandes villes aujourd'hui, qui accueillent des élèves défavorisés. Donc, le sujet n'est pas binaire. Ceci étant, ce pourcentage qui est en gros de 80-20, c'est un pourcentage auquel nous tenons et qui doit rester grosso modo le même au fil des ans, parce que c'est un pourcentage qui, à mes yeux, est bon pour la France. Il ne doit pas varier. Or, il a un petit peu varié, c'est vrai, vous avez raison, il est descendu un peu en dessous de 80%. Ce sont les motivations qui sont peut-être parfois inquiétantes de ceux qui choisissent le privé plutôt que le public. Alors, il y a plusieurs facteurs, mais la première des réponses, mais pas la seule à ce que vous avez dit, c'est rendre le service public totalement, l'école de la République, totalement attractive. C'est pour ça que, dès que je suis arrivé, j'ai rétabli les sections européennes, les classes bilingues, même le latin et le grec, parce que vous créez des éléments d'attractivité. La réforme du lycée qu'on est en train de faire, elle est faite aussi pour que les lycées les moins attractifs puissent avoir plus d'éléments d'attractivité et créer des spécialités qui font envie. Donc, réattirer parfois des classes moyennes ou supérieures qui sont parties du public, parce qu'on va trouver là des choses intéressantes. Donc, la première des réponses, c'est avoir une école, un collège et un lycée qui font envie, tout simplement. À la fois parce qu'on y crée un bon climat scolaire, donc là, vous avez les enjeux de sécurité, de tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire de respect d'autrui, de bonne ambiance, de comportement. Et donc, d'où les mesures que j'ai annoncées il n'y a pas très longtemps sur cette question. Ce qu'on appelle le climat scolaire, c'est le côté, pas seulement se défendre contre l'insécurité, mais être bien, comme on le voit avec ses enfants. Vous voyez, si j'utilise toujours le mot respecter autrui et le mot confiance et le mot bien-être, c'est précisément aussi pour cela. C'est-à-dire qu'on doit avoir envie d'aller à l'école. Souvent, c'est ce qui se passe avec l'école primaire et il faut que ça se maintienne ensuite au collège et au lycée. Et donc, cette question du climat scolaire est très importante. Et la question ensuite de l'attractivité, parce que vous développez des choses originales, un vrai projet éducatif propre à chaque école, chaque collège, chaque lycée. Les langues, surtout. Les langues, par exemple, sont un exemple typique, mais ça peut être le sport, la culture, la nature. Vous savez, les enseignants ont beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et mon rôle aussi, c'est que l'institution les soutienne pour développer leurs projets et leurs idées. Et c'est ainsi qu'un établissement fait envie. Et donc, c'est le meilleur des remèdes. Et pour le comportement, vous n'avez pas peur qu'on demande un peu aux enseignants d'être justement des parents bis dans l'éducation, dans le civisme ? Il y a ce risque, en effet. Vous avez raison. Et j'essaye de lutter contre ce risque parce qu'on doit toujours parler de co-éducation. On ne doit pas se décharger sur l'école de tous les enjeux d'éducation. On doit faire en sorte qu'il y ait une co-responsabilité parents, école. Et vous savez, là où ça va le mieux, c'est quand il y a des parents et une école qui convergent dans les valeurs qu'ils défendent. Peu importe le niveau social et culturel des parents, s'ils disent du bien de l'école, s'ils disent à l'enfant, c'est la maîtresse qui a raison, suis ce qu'elle dit, alors déjà, les trois quarts du chemin sont faits. Parce que l'enfant comprend qu'il a autour de lui des adultes qui sont d'accord sur les grands enjeux de l'éducation. Donc ça, c'est un point fondamental et c'est pourquoi j'insiste aussi beaucoup sur le lien parents-école et que nous prenons des mesures dans ce sens. On a donné la parole, bien sûr, aux téléspectateurs. Il y a notamment Ségolène qui souhaite vous interpeller sur la situation des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Contrat précaire, dit-elle, revenu faible et depuis septembre, plus de compensation de la CSG. C'est dur. À quand les CDI promis et une révalorisation de nos salaires ? Vous avez compris de quel côté elle était. Je la comprends tout à fait, d'abord. Puisque, en général, si elle est AESH, comme on dit, ça signifie qu'elle est probablement à temps partiel et que sur un salaire possible de 1 300 euros, en réalité, elle est en dessous de 1 000 euros et souvent la moitié de ces 1 300 euros. Tout simplement parce que les contrats que nous sommes en mesure de donner correspondent au temps scolaire et ce temps scolaire ne fait pas un plein temps pour la personne qui le prend. Donc, il y a tout un travail qui est mené en ce moment même, qui s'achèvera au mois de février, qui a été entamé il y a deux mois avec la secrétaire d'État au handicap et avec toutes les associations pour arriver à une nouvelle organisation de nos systèmes, notamment pour que les AESH puissent suivre l'enfant non seulement dans le temps scolaire, mais aussi dans le temps périscolaire. Par exemple, la cantine, les activités périscolaires que les communes organisent. Donc, on travaille avec les communes et les départements sur ce point. Et si nous arrivons à cela, c'est-à-dire arriver à donner des pleins temps, alors elle trouvera un salaire qui n'a jamais existé jusqu'à présent. Parce qu'il faut bien voir qu'on est sortis d'une situation beaucoup plus précaire auparavant. C'est d'ailleurs assez typique de ce qu'on a eu à se dire en début d'émission. La situation avant, c'est qu'il y avait plus de contrats aidés que de l'AESH. Autrement dit, plus de précarité qu'avec les AESH. Et nous avons commencé à améliorer ça puisque en cette rentrée, c'est la première fois que vous avez plus d'AESH que de contrats aidés. Et il n'y a jamais eu autant de personnes pour aider les élèves handicapés. Pour autant, ce n'est pas satisfaisant parce qu'ils ne gagnent pas assez, parce qu'ils n'ont pas assez d'heures de formation et parce que souvent, les enfants sont... Comme il y a de la précarité, il y a de la mobilité, les gens s'en vont et donc les enfants ont une référence qui change. Ça, ça n'est pas bon non plus. Donc c'est ça que l'on prend à bras-le-corps. Donc on est parti d'une situation qui était moins bonne. On l'a amenée à une situation intermédiaire et on va l'amener à une situation meilleure à la rentrée prochaine en rendant moins précaires les AESH. Je vais vous poser la question du long terme et donc vous venez de répondre avec la rentrée prochaine. Oui, parce que le CDI était important aussi dans sa question. Absolument. Alors, on a parlé effectivement de discrimination, de mixité, d'accepter la différence. Finalement, la différence, ça peut être aussi le début du harcèlement. Et là, c'est un gros sujet aussi qui vous préoccupe. Oui, beaucoup. On a une téléspectatrice qui nous a aussi posé une question. Mais vous avez... On y reviendra après. Mais vous avez lancé une campagne au sujet du harcèlement avec un concours. Alors ça, c'est intéressant parce que vous mettez les élèves à contribution de la 6e à la terminale. Et forcément, ça donne des propos très proches de la réalité. Je vous propose de découvrir un extrait de la vidéo de la classe de 6e du collège de François Rabelais de Metz qui a gagné dans la catégorie vidéo. Regarde, c'est Poil de Carotte. Alors, qui peut me dire quel est le titre du prochain livre qu'on va écriter à la rentrée ? Oui ? Ben, Poil de Carotte. J'ai peur d'aller au vestiaire. J'ai peur d'aller au casier. J'arrive même plus à travailler. Il y en a un qui commence et tous les autres se suivent. Toi, le harceleur, mais à quoi ça te sert ? À quoi ça te sert de me voir pleurer ? À quoi ça te sert de juger ma couleur de cheveux ? Entre le harcèlement, il y a des solutions. Premièrement, il ne faut pas l'un adulte. Deuxièmement, ne pas laisser se faire. Troisièmement, apprendre aux élèves à ne pas harceler. Quatrièmement, aider la victime. Cinquièmement, j'appelle le 30-20 numéro non-harcèlement. J'allais dire, c'est la lourde tâche, pardon, monsieur le ministre, lutter contre ce harcèlement qui prend de multiples formes, de plus en plus violentes et de plus en plus destructrices aujourd'hui. Oui, et puis de plus en plus pénétrantes dans la vie puisque avec le cyberharcèlement, ça va au-delà même du temps scolaire puisque ça peut vous poursuivre chez vous et tout le temps. Donc, c'est un phénomène que je prends très au sérieux parce qu'en réalité, derrière la question du harcèlement, il y a les questions qu'on a abordées dès le début, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une société de confiance où on se parle, où on se respecte et donc quelle société sommes-nous en train de créer ? Au fond, c'est ça qu'il y a derrière la lutte contre le harcèlement. Donc, d'où l'importance du premier reportage que vous avez montré, c'est-à-dire on doit apprendre aux enfants à se respecter, à apprécier la différence chez l'autre et aussi à aimer le fait qu'on soit différent et qu'on peut être plus intelligent à plusieurs parce qu'on est différent. Tous ces dits-là, c'est les valeurs de la République, c'est l'humanisme et c'est ce qui doit passer au travers de l'école primaire puis du collège et du lycée. On sait que dans la réalité, c'est différent, qu'on peut être un adolescent à la mode parce qu'on aura été le chef de ceux qui persécutent un enfant. Je veux changer, qu'on change ça, je veux que la honte change de camp, que ce soit le harceleur qui se sente en quelque sorte en situation de honte et c'est le sens de l'ensemble des campagnes que nous menons. J'étais avec Brice... Ça ne suffira pas à la campagne de sensibilisation ? La campagne n'est pas suffisante en elle-même. Rien n'est jamais suffisant en soi. Il faut toujours faire plusieurs choses à la fois pour arriver au but. C'est d'abord faire passer des messages dans la formation des professeurs. Il faut que tout adulte dans un établissement, quelle que soit sa fonction, à chaque fois qu'il sente le début d'un harcèlement, quelque chose qui ne va pas, réagisse. Vous voulez dire que l'adulte n'est pas assez à l'écoute de l'enfant aujourd'hui ? Non, trop souvent. Vous savez, en France, à l'école comme ailleurs, on cloisonne trop. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, je traverse la cour de récréation, je suis professeur ou je suis personnel de cantine, je vois des enfants qui se battent, je dois les séparer, même si ce n'est pas mon travail à ce moment-là, parce que je suis un adulte en responsabilité dans l'établissement. C'est ces messages-là que nous faisons passer. De même que le message à faire passer aux parents, c'est de parler toujours avec les enfants, parce que les enfants souvent ne disent pas ce qui se passe et parfois, on est parent d'un enfant harcelé sans le savoir. On peut être aussi parent d'un enfant harceleur sans le savoir et un enfant harcelé, à un autre moment, peut être un harceleur. Donc, il n'y a pas des gentils et des méchants, il y a juste des attitudes qu'il faut encourager et c'est pour ça que le message, il est vis-à-vis de toute la société de ce point de vue-là. Vous répondez en partie à la question d'une téléspectatrice, Mike, qui dit quand l'éducation nationale prendra-t-elle au sérieux le problème des abus sexuels, ça en fait partie bien sûr et un début de réponse aussi qu'elle vous apporte, il faut mobiliser tous les ministères pour que les choses changent. Vous avez l'impression que tout le monde est derrière vous aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Je travaille beaucoup avec mes collègues des autres ministères sur des sujets comme ça. Ça peut être Marlène Schiappa, ça peut être Agnès Buzyn sur des enjeux de responsabilité des parents et de communication avec les parents. On a beaucoup à faire en ce début de XXIe siècle sur la famille, sur le fait que les parents puissent assumer leur parentalité. c'est compliqué dans le monde tel qu'il est avec parfois des horaires de travail stressants ou des normes sociales qui s'effilochent alors qu'on a besoin d'avoir des enfants qui soient sécurisés et par ce qu'ils vivent à l'école et par ce qu'ils vivent en famille. Donc il est évident que nous devons avoir une vision complète du temps de l'enfant. C'est vrai qu'avec le cyberharcèlement, ça se poursuit à la maison. Alors il y a eu le 30-20, vous mettez en place des élèves ambassadeurs qu'il faut d'ailleurs former, c'est souvent ce qu'on reproche. Mais c'est vrai qu'avec le cyberharcèlement, le problème est encore plus difficile à endiguer. Est-ce que vous ne vous sentez pas désemparé par cette société où tout va vite, où justement ça se passe entre élèves ? De temps en temps, c'est vrai que nous, on est coupé de nos enfants. Il ne faut jamais baisser les bras, même si les tâches semblent difficiles. Donc le problème est énorme. Il est d'abord un problème, je dirais, d'état d'esprit de nous tous. C'est pour ça que c'est bien d'en parler, comme nous sommes en train de le faire. C'est bien que les parents soient conscients de ces sujets. C'est bien de mettre en place des dispositifs. C'est le 30-20, par exemple. Tout un chacun peut appeler le 30-20. Nous sommes assez efficaces sur ce point. L'interdiction du téléphone portable au collège fait partie des mesures. Ce n'est pas la seule, bien entendu, mais ça en fait partie. L'évolution de la formation des professeurs, ça en fait partie. Donc il y a toute une série. Le travail avec les réseaux sociaux, nous travaillons maintenant avec Facebook, avec Twitter, pour arriver à ce que progressivement, nous réussissions à pouvoir mettre fin à un harcèlement quand il y a lieu via un réseau social. donc on ne doit jamais baisser les bras, surtout face à un problème qui est un problème qui peut être très grave pour nos enfants, mais je reconnais bien volontiers que c'est difficile. Et qui touche beaucoup les filles aussi. Et qui touche beaucoup les filles. C'est pour ça que le thème de cette année, tout à fait, les filles sont encore plus victimes que les garçons de cela et donc nous sommes très attentifs à ce sujet. C'est pour ça que cette année, le thème de notre campagne porte notamment sur cyberharcèlement à caractère sexuel. et donc on sait que ça peut être dramatique et c'est pourquoi... Vous trouvez que ça a évolué ? Parce qu'on a tous été victimes, on a tous été témoins de harcèlement à l'école, vous ou moi, vous ou Carole, vous-même aussi, paraît-il. Ça a évolué, c'est quand même de plus en plus violent. Des élèves qui vont vers le suicide, regardons les choses en face, c'est sombre. Oui, c'est sombre. Alors, c'est sombre aussi peut-être parce qu'on en parle plus et que ça se voit plus. Je pense qu'il y a toujours eu des problèmes de ce genre. Simplement, ce qui change beaucoup la donne, c'est un, l'évolution technologique, donc le fait qu'il y ait le cyber-harcèlement. Ça, c'est évidemment une nouveauté des dernières années et ça amplifie fortement le phénomène. Deuxièmement, je pense qu'il y a une forme de déstructuration, c'est-à-dire qu'il y a moins de protection pour les enfants dans leur cadre familial que ça ne pouvait être le cas auparavant. Et donc, on doit aujourd'hui être très attentifs et je pense que c'est notre rôle à tous aussi d'apaiser un peu les choses, de tenir des discours d'apaisement. Nous devons aux enfants un discours de l'altruisme, de l'humanisme. Ça peut paraître, je ne sais quoi d'ailleurs, de dire ça, mais nous devons, dans nos discours, se projeter plus positivement, être plus sécurisants pour nos enfants. Et c'est aussi le rôle de l'école que de tenir des discours qui valorisent le sens de l'autre, tout simplement. – Jean-Michel Blanquer, pardon, dans une minute, nous aurons une page de publicité un peu obligatoire. On reviendra sur ce thème que je vais aborder à l'instant, le harcèlement, la violence, c'est aussi vis-à-vis des profs, des enseignants. Il n'y a pas une semaine où on ne voit pas des choses qui sont insoutenables de ce côté-là. Quelle solution ? – Alors, il faut, d'un côté, faire tout ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire inculquer des valeurs, faire apaiser le climat. Et de l'autre côté, il faut de la fermeté. Et le meilleur service qu'on peut rendre aux enfants et aux adolescents, c'est de poser des limites. C'est pourquoi, parmi les premières mesures que j'ai annoncées, il y a eu le fait qu'il y ait un signalement systématique et un suivi systématique de tout fait qui est contraire au règlement intérieur et évidemment de tout fait de violence. Une fois que ces faits ont lieu, il faut une fermeté complète. Cette fermeté, quand ça va loin, même va jusqu'à déposer plainte. Et c'est ce qui s'est passé pour les faits des plus graves. – Ça va toujours trop loin, soyons clairs. – Oui, mais il faut être proportionné. Il ne faut pas non plus passer d'un extrême à l'autre. Il faut que ce soit proportionné. Vous avez des petits faits, des moyens faits, des grands faits. Vous devez avoir des sanctions de plus en plus éducatives, notamment, j'ai prené le déploiement maintenant des travaux d'intérêt général pour les enfants. Si vous faites un tag, c'est un fait qui est une gravité moyenne, on va dire, eh bien, il faut réparer cela. Il faut que vous sentiez pourquoi ce que vous avez fait est mal. – Et que ce soit pas comme une médaille accrochée à la poitrine de l'enfant. – Il faut afficher des valeurs de manière très claire, alors même que nos adolescents sont soumis parfois à des valeurs contraires aux valeurs de la République. Ça peut être le fondamentalisme, ça peut être les gangs, ça peut être la drogue, ça peut être toutes sortes d'addictions. Nous avons à afficher les valeurs de la République de manière très nette, très apaisante et très ferme. – Fin de cette première partie, pardonnez-moi de vous interrompre, on y revient tout à l'heure, merci, puisque notre entretien se poursuit avec le ministre Jean-Michel Blanquer et avec vous, Carole, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada